Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacrée à la notion de langage. J'ai récemment terminé mon long itinéraire de réflexion sur la vérité et j'en suis venu à constater que la seule vérité qui ne nous trompe pas est celle concernant la condition humaine qui lui empêche de renoncer définitivement à la vérité. En gros, et que seul le caractère illusore du monde dans lequel on vit constitue une vérité suffisamment authentique pouvant nous conduire à abandonner toute autre forme de vérité. Mais la question que cela pose c'est en quoi la vérité est une notion intrinsèquement liée au discours que nous tenons sur elle et est-elle effectivement le propre de l'homme en tant qu'animal métaphysique ? En effet, on a vu que l'homme, dernièrement, appartenait à la seule espèce parmi tout le règne animal qui pouvait prendre conscience de lui-même et de sa misère et développer ainsi le besoin de la réflexion, notamment philosophique. Mais on pourrait aller plus loin et se demander en quoi la réflexion métaphysique se caractérise dans sa nature. En quoi que réflexion métaphysique ? Eh bien, par son caractère abstrait. Et ce caractère abstrait, il apparaît dans nos discours lorsque nous parlons à un interlocuteur avec des mots reconnus comme ayant une signification qui laisse présager de notre humanité et du fait que nous possédions un cerveau spécifiquement humain. Cela nous conduit à poser la question philosophique de la nature même du langage. Qu'est-ce que le langage dans son essence et en quoi cela pourrait être une marque de notre humanité ? En fait, il ne va pas du tout de soi que le langage soit un trait spécifiquement humain quand on y réfléchit. Et c'est ça qui va être le propre de notre interrogation présente dans cette vidéo parce que si on peut prouver que les animaux ont le langage, eh bien, au même titre que les hommes, et si on définit au préalable le langage comme la manifestation et l'expression verbale d'une pensée et d'un contenu signifiant que l'on peut attribuer à une conscience, là, tout s'effondre, on va devoir considérer les animaux comme nos égaux, tous devenir véganes, etc. Et je ne plaisante même pas car la question du langage a longuement été débattue pour savoir si ce n'était pas une preuve de la supériorité de l'homme sur l'animal. Accessoirement, on verra que la solution au problème est assez simple, en réalité, et repose sur une distinction conceptuelle élémentaire. Les interrogations possibles autour du langage sont assez nombreuses, mais il n'y en a pas 36 000 non plus, donc cet ensemble de vidéos sera nécessairement plus bref que le précédent, qui est interminable. La plupart du temps, il est question de s'interroger sur les limites du langage, en philo-analytique notamment, sur les rapports entre langage et pensée, mais aussi, comme j'ai choisi de le faire ici, sur les conséquences éthiques par rapport à la manière de considérer les animaux, au rapport, donc, entre langage et humanité. J'ai choisi ce point de départ de réflexion, parce qu'il va nous permettre de distinguer de façon claire le langage et la parole. Et on va voir que c'est hyper important si on veut éviter de dire trop de bêtises par rapport aux différences qui sont objectivement constatables entre l'homme et l'animal. En effet, je vous donne une définition simple du langage pour commencer. Le langage peut s'entendre de façon générale comme un ensemble de signes qui, adoptés par convention au sein d'une communauté, permet la communication des idées et la formulation d'un énoncé. La question étant ainsi de savoir si le langage est bel et bien un outil intellectuel est la marque d'une intelligence spécifiquement humaine par nature, dans la mesure où on voit bien que les animaux ne sont pas dépourvus de langage eux aussi. En effet, si le langage se réduit à un ensemble de signes élaborés en vue de la compréhension des divers énoncés qu'il permet, et que ces énoncés peuvent être compris par un interlocuteur adoptant le même système linguistique, alors dans ce cas, le langage ne serait pas le propre de l'homme. Par exemple, l'éthologue Karl von Frisch, dans son ouvrage « Vie et meurs des abeilles », a pu constater que les abeilles avaient leur propre langage et communiquaient entre elles à partir d'un système de signes. Lorsqu'une abeille constate qu'il y a une fleur à butiner, elle fait un tour à 360 degrés juste au-dessus de la fleur, de façon à ce que ses copines abeilles comprennent qu'elles vont pouvoir butiner la petite fleur en question. Le langage, non seulement, ne serait pas le propre de l'homme, mais bien aussi celui de l'animal. Mais en plus de cela, il ne serait pas la marque d'une intelligence propre à l'homme, puisque les animaux peuvent communiquer eux aussi. A ce titre, la fameuse punchline de Montaigne, dans ses essais, selon laquelle il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, peut être interprétée comme une forme de mise en avant d'un fait empirique que j'ai moi-même pu constater, en particulier du temps où j'étais surveillant, c'est que la différence d'intelligence ou d'esprit peut être si grande entre deux êtres humains qu'il ne va peut-être même pas de soi que certains crétins ou crétines ne soient pas plus proches de l'intelligence du plus brillant des chimpanzés que de certains êtres humains avec un quotient intellectuel un minimum élevé, voire même parfois soit dépassé par l'intelligence et le bon sens du chimpanzé qui, lui, au moins, ne va pas enquiquiner les autres chimpanzés sous prétexte qu'il s'ennuie ou qu'il n'a rien trouvé de mieux à foutre. Parenthèse close, le scepticisme de Montaigne, auquel se réfère Descartes dans le texte que je vais vous lire à présent, permet la remise en question de présupposer que l'on pourrait qualifier d'humaniste, mais surtout spéciste. Je rappelle au cas où que le spécisme est un terme devenu péjoratif, à en croire certains, ça fait presque de vous des nazis si vous l'êtes, c'est un terme qui renvoie au fait de considérer qu'il y a une espèce supérieure aux autres. Cette espèce étant l'espèce humaine, puisque cette espèce possède la raison, et donc une intelligence supérieure à celle du simple animal. Là encore, je ne prends pas partie, et je dois admettre que l'argument de Montaigne énoncé précédemment est troublant. Toujours est-il que si on reconnaît une intelligence animale comparable à l'intelligence humaine, et un même niveau de conscience, ce qui serait le propre de l'antispécisme, qui prônerait une totale égalité entre les hommes et les animaux, il faudrait arrêter de bouffer les animaux, et tout ce qui provient de ces derniers, à moins de vouloir de la même manière déguster nos propres placentas ou de commencer à bouffer littéralement certaines et certains demeurés, blague à part, Descartes a traité ce problème si épineux et si moderne qu'est celui de l'égalité entre les hommes et les animaux. Tout du moins, il l'a fait de façon indirecte par le biais de ses considérations à propos du langage, dans sa lettre au marquis de Newcastle, qui, visiblement, a été un peu choqué de la manière dont l'ami Descartes considère les animaux. Je rappelle au cas où que notre philosophe rationaliste adoré, bien de chez nous, dans son discours de la méthode, à la cinquième partie de celui-ci, a consacré une analyse aux animaux qu'il baptise les animaux-machines. En quoi c'est cohérent et pas si choquant que cela si on n'a pas encore le cerveau trop conditionné par le véganisme, qui reste un luxe propre à toute civilisation minimum développée, parce que Descartes part d'un présupposé dualiste, que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, il me semble, à d'autres occasions, qui est qu'il y a le corps d'un côté, qui permet le mouvement, ce qui le caractérise, c'est l'étendue et la motricité, et de l'autre, l'âme, qui permet la pensée. Chez l'homme, seulement, permet l'action réfléchie, car si les animaux possèdent une certaine conscience, Descartes l'admet, il n'est pas crétin non plus, il pense que cette conscience ne peut pas être qualifiée d'esprit proprement humain permettant la réflexion. Les animaux n'ayant pas d'âme que l'on puisse mettre sur un même plan que l'esprit humain, ils sont donc semblables à des machines, car leurs actions sont régies par des mécanismes biologiques chargés d'assurer leur conservation, tout comme nous d'ailleurs, sauf qu'un chimpanzé, même brillant, ne va pas faire des dissertations, il ne va pas écrire le discours de la méthode ou les méditations métaphysiques non plus, en tout cas, je n'ai jamais vu des chimpanzés faire des dissertations, des explications de textes, des élèves très poilus sans doute, mais des chimpanzés pas tellement. Accessoirement, je rappelle aussi que dans ces méditations métaphysiques à la deuxième méditation, Descartes faisait déjà du langage, un moyen de dissiper le doute à propos de l'humanité qui caractérise l'autre. Descartes nous dit « Si je regarde de ma fenêtre les gens passés, je vois des chapeaux et des manteaux, mais je pourrais aussi bien faire l'hypothèse que ce sont des automates ou des fantômes sous les manteaux, puisque, après tout, le mouvement n'est pas un trait spécifiquement humain. » Pour Descartes, le langage est le fait même de notre humanité, puisque dès que j'entends parler quelqu'un, « Wesh, frère, voilà juré, va manger tes morts ! » Je sais bien que j'ai bien affaire à un être humain, tout comme moi, qui possède une conscience et une intelligence similaire à la mienne. Le langage étant l'extériorisation de la pensée, indépendamment de la qualité de la pensée en question, bien entendu, soyons très très clairs là-dessus. Or, l'argument du marquis de Newcastle, c'est justement, si on se passe sur la fameuse lettre au marquis de Newcastle, que le langage repose sur la communication et que les animaux pouvant communiquer, il n'y a pas de raison de faire du langage une spécificité propre à l'homme qui lui conférerait sa supériorité face aux animaux. Je vais vous citer le fameux texte de Descartes que tous les professeurs de philosophie de France font étudier chaque année à leurs élèves de terminale, moi y compris, et qui est extrêmement simple à comprendre. Je ne connais pas de texte plus facile parmi tous ceux que je donne à mes élèves pour ma part d'habitude. Je mets le passage le plus important de la lettre et le plus facile à comprendre. Donc je vous le cite. Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou autres signes faits à propos des sujets qui se présentent sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes parce que les muets se servent de signes en même façon que nous, de la voix, et que ces signes soient à propos pour exclure le parler des perroquets sans exclure celui des fous qui ne laissent pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'ils ne suivent pas la raison. Et j'ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux. Car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, cela ne peut être qu'en faisant que la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu'une de ses passions. À savoir, ce sera un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger si on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises lorsqu'elle l'a dit. Et ainsi, toutes les choses qu'on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance ou de leur joie en sorte qu'ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or, il est, ce me semble, fort remarquable que la parole étant ainsi définie ne convient qu'à l'homme seul. Car bien que Montaigne et Charon aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eut point de rapport à ses passions. Et il n'y a point d'homme si imparfait qui n'en use en sorte que ceux qui sont sourds et muets inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous et qu'elles n'ont aucune pensée et non point que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu'elles parlent entre elles mais que nous ne les entendons pas car comme les chiens et quelques animaux nous expriment leur passion ils nous exprimeraient aussi bien leur pensée s'ils en avaient. Fin de citation. Que nous dit Descartes dans ce texte ? Tout d'abord ce que Descartes explique dans un premier temps c'est que notre corps n'est pas une simple machine nous ne sommes pas qu'un corps car nous avons aussi la pensée ça je l'ai déjà expliqué je ne reviens pas là-dessus je rappelle que chez Descartes il y a enfin c'est ce qu'il appelle les trois notions primitives il y a le corps l'âme et l'union donc la spécificité d'un corps humain par rapport à un corps animal c'est le fait qu'il y ait une union par rapport à une âme qui est un esprit et donc nous sommes capables d'actions autres que passionnées contrairement à l'animal nos actions ne sont pas régies par l'instinct c'est pour ça d'ailleurs que Descartes dans la suite de la lettre que je n'ai pas citée dit qu'il ne s'étonne même pas de la supériorité de l'animal en termes de compétence dès qu'il s'agit de parvenir rapidement à assurer des besoins vitaux puisqu'ils n'agissent que par passion que par réflexe et donc pas de manière réfléchie la réflexion empêchant bien souvent l'efficacité dans nos actions dès qu'il s'agit d'agir vite ensuite on constate aussi que Descartes compare et en même temps dit ceci le parler des perroquets et celui des fous pourquoi ? parce que dans une certaine mesure on pourrait comparer les propos du fou qui n'ont pas vraiment de sens à ceux du perroquet qui sont plus ou moins aléatoires dans la mesure où le fou et bien justement il a des propos qui ne sont pas cohérents mais justement pour Descartes le fou il a des propos qui se rapportent encore à des idées il a sa cohérence elle lui vous voyez alors que le perroquet bah justement c'est ça qui pose problème et c'est à cet argument là que répond Descartes c'est que si les fous possèdent encore le langage et si mon perroquet sait parler et utiliser le même langage que moi ça tendra à montrer que le langage abstrait qui repose sur les mots que nous utilisons ne nous est pas propre et n'est en rien la marque d'une intelligence et d'une certaine rationalité puisque le perroquet on peut lui parler il nous répond et pourtant c'est un animal oui mais voilà il va falloir arrêter de fumer la moquette en gros c'est ce que dit Descartes car un fou et plus encore un perroquet ne peut pas tenir un discours cohérent et même un perroquet il va pas tenir un discours qui va se rattacher à des idées qui sont le propre d'une âme qui sont le propre de la raison humaine le perroquet peut imiter le langage humain il ne parle pas ce dernier pour autant vous voyez c'est en cela que Descartes nous dit que la parole du perroquet n'en est pas une car elle n'est pas à propos c'est le terme qu'il utilise dans le texte que j'ai cité c'est à dire pas approprié à la situation c'est pour ça qu'il établit la comparaison avec le fou d'ailleurs et donc incohérente Coco il a beau être content de nous parler il sait pas trop ce qu'il dit si vous lui dites bonjour Coco il vous répondra ah bonjour Philomane seulement parce que c'est une phrase qu'il a déjà entendue ou que vous l'avez dressée pour répéter la dite phrase pas parce qu'il a compris en profondeur ce que vous dites donc l'argument du perroquet ne fonctionne pas pour Descartes car ce qui fait le propre de la parole spécifiquement humaine et qui vaut aussi pour les sourds muets capables d'adopter des signes qui leur sont propres c'est sa cohérence cohérence qui peut faire sens pour un autre que nous pour le résumer de façon claire et concise toute parole constitue un langage mais tout langage ne constitue pas une parole pour autant car ce qui fait le propre de la parole c'est la communication d'idées qui peuvent donner lieu à un échange d'idées ou à un discours le double argument de Descartes c'est ici que le langage que tient un animal n'a pas de sens du point de vue de la raison humaine et que s'ils avaient une intelligence comparable à la nôtre ils seraient capables de se faire comprendre de nous de temps en temps et surtout et ça c'est implacable il me semble leur langage permettrait de faire autre chose que de communiquer à partir d'intérêts ou de passions strictement liées à la simple conservation heureusement que les animaux ont le langage sinon ils seraient drôlement embêtés pour s'organiser entre eux ça ne prouve pas que leur langage n'est pas régi par un pur mécanisme instinctif lié à leur seule conservation et qu'ils peuvent communiquer sur des idées abstraites que seule l'âme propre à l'homme peut produire le fait que nous puissions dialoguer ou discourir sur autre chose que des besoins strictement vitaux et que nous puissions recourir à la parole proprement dite fait de nous des êtres pensants et pas des animaux par définition les animaux et bien pour Descartes si on doit le résumer de manière simple ils peuvent communiquer entre eux mais cette communication là on ne peut pas dire pour autant que c'est une parole voyez le langage les animaux expriment leur passion le chien aboie le conducteur patient et avisé aboie de la même façon sur la route certes mais il peut si on en croit Descartes aussi exprimer autre chose que ses plus bas instincts exprimer des idées le langage n'est donc pas le propre de l'homme si on réduit le langage à un système de signes permettant la communication en revanche la parole en tant que langage est le propre de l'homme car elle est un système de signes issus d'un esprit humain et s'adressant à l'esprit humain seul à sa raison par son caractère davantage complexe élaboré que le langage des animaux la parole est le signe de notre intelligence et de notre humanité car aucun animal ne dispose d'un système de signes relatifs à des idées et disposant pour cela d'une variété comparable à notre propre langage ça aussi c'est un argument que Descartes utilise de manière sous-jacente c'est que on peut on peut on va dire se faire une idée du degré d'intelligence de l'être en question à partir du langage auquel il a recours les chiens et les chats bon on doute pas du fait qu'ils aient une grande diversité d'avoiement ou de miaulement possible mais enfin cette diversité là elle sera nettement plus limitée que par exemple la complexité qui caractérise la langue française entre autres donc faut-il en déduire par conséquent que la parole en tant que langage humain elle est bien structurée à partir de nos propres capacités intellectuelles et qu'elle échappe aux simples instincts ou aux simples passions qui nous rapprochent des animaux la prochaine fois nous nous interrogerons davantage en profondeur sur l'origine des mots qui servent à structurer notre langage et on se demandera si justement il n'est pas exagéré de faire du langage humain le produit de la seule raison est-ce que c'est la raison toute seule qui crée les mots en tant que tel on va vraiment s'interroger dans le détail sur l'origine des mots et sur tout simplement la formation même du langage en attendant j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous apprécierez nos futures investigations autour de la notion de langage je vous souhaite à tous une bonne journée où serez et vous dis à très bientôt